Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons du nouveau long métrage d'un réalisateur qui fait extrêmement polémique, mais pas à cause de ses films. Il se nomme J'accuse tout simplement, et il est réalisé par Roman Polanski. L'histoire en va faire extrêmement simple, 22 janvier 1895, Alfred Dreyfus est condamné pour espionnage et conspiration envers l'armée française et envers l'état français. De là, le colonel Picard, futur lieutenant-colonel qui va rejoindre les services contre-espionnage, va quant à lui tomber sur la preuve évidente, visiblement, qu'Alfred Dreyfus ne serait pas capable d'espionnage et de conspiration envers l'armée française. C'est à partir de là, il va s'enchaîner plein de choses, enfin voilà. Je vous renvoie bien évidemment à vos cours d'histoire. Pour en parler avec moi, bien évidemment, il me fallait quelqu'un qui soit un tout petit peu quand même expert sur l'affaire Dreyfus, ou en tout cas connaisseur. Et j'ai demandé à Pierre-Emmanuel de se joindre à moi, un petit nouveau. Merci. Comment vas-tu ? Je me suis très bien, je suis ravi de faire cette vidéo avec toi. Eh ben, c'est la même chose. Donc, elle arrive un petit peu en retard cette vidéo, mais je vous replace le contexte très simplement. C'est parce que j'avais très envie de la faire avec Pierre-Emmanuel, parce que Pierre-Emmanuel est prof d'histoire, donc ce qui n'est pas anecdotique sur un film comme J'accuse. Et au-delà de ça, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément et qui ça c'est longtemps que j'avais envie de travailler. Merci beaucoup. Voilà, le contexte est replacé. Contexte du film, on va le dire tout de suite, on va aborder J'accuse. On ne va pas aborder Roman Polanski, réalisateur de J'accuse. Ça n'est pas le propos de cette vidéo, ça n'aurait aucun intérêt sur une chaîne de cinéma, donc on va uniquement se concentrer sur le film. Passez cela. Le long métrage a fait son petit bout de chemin, il a été évoqué durant quelques temps, durant pas mal de conventions, notamment chez les distributeurs et les exploitants de salles, parce que, mine de rien, tu balances J'accuse, donc l'article d'Emile Zola autour d'Alfred Dreyfus, réalisé par Roman Polanski, avec Louis Garel et Jean Dujardin en tête d'affiche, servant quand même un petit peu des paillettes dans les yeux des spectateurs. A partir de là, le projet a fait son bout de chemin, lorsqu'il a débarqué à la Mostra de Venise, il est reparti quand même avec le lion d'argent, qui signifie tout de même que ce temps... On filme, mine de rien, sachant qu'il a fait complètement voler la vedette, tout le monde était persuadé que ça allait être J'accuse qui allait recevoir le lion d'or. On sait depuis que c'est un certain Joker qui a reçu le lion d'or. Mais en tout cas, voilà, le contexte était placé, depuis il s'est passé moult choses autour du film, chacun a eu son avis à donner, que ce soit sur Roman Polanski ou sur le long métrage. Le dossier de presse n'étant pas forcément la meilleure chose qui a vendu le film, puisque Roman Polanski se vantait, entre guillemets, de se comparer à Alfred Dreyfus dans l'époque moderne, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, lorsque jusque le fait que tu réalises un film qui s'appelle J'accuse, et que tu t'appelles Roman Polanski, ça suffit à être assez clair, en termes d'image. Ce contexte compliqué replacé, je me tourne vers toi Pierre-Amané, et je te demande ce que tu as pensé de J'accuse. Eh bien je trouve que c'est un très bon film. Je trouve, comme toujours, avec Roman Polanski, la mise en scène est toujours magistrale. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, je trouve que l'histoire est bien construite, donc à mon sens c'est un très bon film d'Roman Polanski. Encore un. Je valide. Alors j'ai quelques réserves quand même sur pas mal de points. Je trouve que c'est un bon Polanski. Mais plus dans la veine, tu vois, d'un The Ghostwriter, plutôt que d'un pianiste, pour rester dans les années 2000. Évidemment le pianiste c'est difficile à comparer, mais je parle en termes d'envergure, en termes d'histoire, en termes de choix historiques, et en termes de thématiques. Ça se rapproche énormément les deux finalement, J'accuse et le pianiste. Mais je trouve que du coup on est plus dans la veine d'un The Ghostwriter, dans le sens où il a envie vraiment avant tout de faire un thriller, et pas forcément de faire un grand film historique, comme ça a pu être le cas avec le pianiste. Ce qui sur le papier aurait plutôt tendance à évoquer cela, lorsqu'on se dit, Oui c'est vrai. Roman Polanski va adapter quand même l'histoire d'Alfred Dreyfus, et du colonel Picard, qui a donc essayé de montrer qu'il n'était pas coupable. Donc on se dit vraiment qu'on va plus avoir une fresque historique. Vraiment, dites-vous que c'est un thriller d'espionnage. On est vraiment sur un film où un mec va mener une enquête et va essayer de découvrir la vérité derrière tout ça. C'est ça. Bah c'est cela, je trouve que du coup c'est très classique en termes d'écriture. Et ça on va en parler par la suite. Mais en termes de mise en scène, comme tu l'as dit, c'est du Polanski. Donc ça veut dire que visuellement, tout est hyper travaillé. Tout est très élégant. Le sens du détail. Très important. Très très important. Et en termes de composition, le film n'a aucun défaut je trouve. Tout est quasiment parfait. Il y a vraiment une maîtrise des premiers plans en fait. Ah oui bien sûr, on est tout de suite, ce premier plan est formidable. C'est le document qu'on connait tous quand on étudie l'affaire Dreyfus, où on voit cet aquarelle, ce dessin, où on voit effectivement un soldat qui brise l'épée de Dreyfus. Et c'est Polanski reproduit cette mise en scène. Donc reprend, il a forcément vu ce dessin lui aussi. Et donc ce premier plan, cette première scène qui rejoue ce dessin, on est tout à fait, on rentre tout de suite. C'est le meilleur moyen pour rentrer au cœur de l'affaire Dreyfus. Ah bah c'est clair que là-dessus, je pense que ça aurait été plus compliqué de jouer la carte vraiment du misérabilisme comme on aurait pu l'imaginer en fait. Oui, c'est vrai que quand on se met dans ce genre d'affaire, à la base, moi je me suis vraiment dit, on va être du point de vue en fait de Dreyfus. Et le fait est que, à la suite de ça, j'ai relu quand même quelques trucs. Et on se rend compte qu'Alfred Dreyfus, ce n'est pas un personnage très intéressant à suivre en termes d'histoire, je veux dire. Son histoire à lui est importante, mais lui en tant que personnage de l'histoire, il n'est vraiment pas si intéressant que ça. Il est quasiment anonyme jusqu'à son affaire. Et avec tous les ressorts, on en parlera, qui sont les de cette affaire. Mais même après, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a l'affaire Dreyfus. Mais il y a quasiment, sauf quand on est historien et qu'on s'intéresse au sujet, mais sinon, dans la pensée commune, il n'y a rien avant l'affaire Dreyfus, il n'y a rien après. On ne sait pas ce qui devient après, le film l'indique, mais sinon, peu de gens savent ce qui est devenu l'affaire Dreyfus. Et donc, effectivement, c'est cette affaire qui le met en lumière. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Donc, Polanski a écrit l'écriture à partir d'un roman de Robert Harris. Il faut savoir que Robert Harris, c'était le mec qui avait écrit, notamment, The Ghostwriter, que Polanski avait adapté, et qu'il avait aidé un petit peu à réécrire, au final. Et il le fait un petit peu une nouvelle fois sur J'accuse. C'est un choix assez intéressant. Je t'avoue que quand j'ai entendu parler du projet, je me suis vraiment dit qu'on allait avoir un film historique avec un point de vue de l'histoire, et pas le point de vue d'un auteur qui parle de l'affaire Dreyfus pour ensuite revenir sur un film. Donc, c'est un choix plutôt intéressant. Après, ça met en exergue ce que je mettais au début. C'est-à-dire que je trouve que c'est très classique en termes de construction dramatique. Et c'est mon plus gros point noir sur le film, parce que derrière, je n'y vois que des points positifs. Mais le plus gros point noir, c'est que je trouve qu'en termes d'écriture, notamment la première moitié de métrage, équilibrage entre Picard qui arrive au contre-espionnage et il se souvient de comment il a rencontré Dreyfus, de toutes ces petites histoires avec lui, et surtout de comment ils l'ont bloqué, entre guillemets, comment ils ont réussi à l'avoir. Tout ça, je trouve que c'est très convenu en termes de construction. En même temps, je me dis qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, qu'ils auraient pu prendre le choix de faire un truc chronologique, et de prendre vraiment de Picard du moment où il est le supérieur de Dreyfus jusqu'au moment où il le condamne. C'est juste que du coup, on en parlera en termes de mise en scène, c'est hyper bien foutu là-dessus. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je trouve juste qu'en termes d'écriture, le fait d'avoir pris ce parti-là, ça fait ressortir un côté beaucoup trop classique dans le premier acte de la composition de la dramaturgie, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors moi, ça m'a moins choqué que toi. Mais après, parce qu'effectivement, un film historique, il y a souvent la chronologie propre à l'histoire, donc on démarre d'un point de vue A et on arrive à une finalité B. Là, effectivement, on a bien senti que le fait des flashbacks, c'est pour donner un petit peu de rythme au récit. Mais à mon sens, le parti pris de suivre chronologiquement le sujet est intéressant, puisqu'on voit vraiment ce qui se passe au départ, qui est... On vient de l'évoquer, mais effectivement, cette scène, on démarre avec Dreyfus qui est dégradé. Et ça, c'est une très belle scène avec la scène des jumelles, les parties militaires qui sont jetées au sol, le sac qui est brisé. Et puis ensuite, effectivement, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'on démarre sur Dreyfus. Et en fait, après, on bascule sur, effectivement, le lieutenant Picard. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas, ce que tu évoquais, on n'est plus dans le nul spectateur, on n'est plus dans le point de vue, est-ce qu'on est pour ou contre Dreyfus ? En fait, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas avec Picard ? Voilà. Et là, c'est... Pour moi, c'est cette petite magie de l'écriture, celle où c'est bien fait, ce point de vue-là. C'est que justement, on évite l'écueil de l'époque, où à l'époque, il y avait les Dreyfusards et les Antidreyfusards. Et bien là, du coup, la question ne se pose pas. En fait, est-ce qu'on a avec Picard ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Voilà. Et puis en plus, moi, je trouve que c'est un point qui est très intéressant que tu soulèves ça, c'est qu'en termes de composition d'écriture, le fait de nous mettre du point de vue de Picard, donc la personne qui mène l'enquête et essaye de découvrir la vérité, ça renforce l'immersion du spectateur. Parce que comme tu dis, là, on est plus dans est-ce que Picard voit juste ou est-ce que Picard voit faux ? Alors que si on avait été sur le point de vue de Dreyfus, on aurait été simplement... Bon alors, il est coupable, oui, il n'est pas coupable celui-là. Il est 100, il est coupable, voilà, ça aurait été effectivement relancer le débat. Ouais, c'est ça. Alors que là, du coup, on est vraiment d'un point de vue où c'est regarder l'enquête, essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette enquête, et après, vous ferez votre bilan à la fin. Et d'ailleurs, la fin, en plus, c'est très très bien écrite. Bon, ceux qui connaissent l'histoire, je ne vous apprends rien, mais bon, ceux qui n'ont pas connaissance de l'histoire Dreyfus, les jeunes qui ne sont pas encore en troisième, regardez ailleurs deux secondes. Le fait qu'à la fin, on nous montre vraiment jusqu'à ce face-à-face entre Dreyfus et Picard, après l'affaire, après que Dreyfus ait été à nouveau redécoré, etc. Le fait qu'on nous remontre à nouveau face-à-face, moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça renforce, du coup, cet impact dramaturgique du... On les voit ensemble au début, mais séparés par toute la cour, puis on les revoit par le biais du flashback se rapprocher, pour à la fin, finalement, aller voir l'un en face de l'autre, et voir la dure réalité des faits, c'est-à-dire que Picard, lui, il a gagné un poste au ministère, et Dreyfus, il est resté à la même place, parce que c'était Dreyfus et qu'il fallait redorer un petit peu l'image de l'armée. C'est ça, c'est ça. Mais c'est là, effectivement, c'est tout le sens de cette écriture, où, comme tu disais, il n'y a que, de mémoire, il n'y a que quatre face-à-face, je crois qu'il y a la scène, effectivement, d'introduction, il y a ensuite le flashback... Qui n'est pas vraiment un face-à-face, en plus, la scène d'introduction. Oui, c'est ça. C'est juste pour montrer la connexion entre les deux. Ensuite, effectivement, on a le flashback au sein de l'école militaire, où, effectivement, Dreyfus demande à Picard si, effectivement, il lui en veut personnellement, de part, sa religion. Ensuite, on a, effectivement, le matin où Dreyfus est convoqué, avant, donc, du coup, d'être accusé de trahison. Et puis, on a la scène finale. Je crois que je n'oublie pas. La scène finale, effectivement, qui remet les deux à nouveau, face-à-face. Et donc, c'est ça qui est intéressant, ce sont ces destins croisés. Avec un destin central, celui de Dreyfus, mais finalement, un destin annexe. Et donc, en fait, le j'accuse, ce qui est intéressant, même avec le titre du film, c'est qu'on pense, bien sûr, à Zola, et donc, voilà, cette affaire qui va faire grand bruit au sein de la société française et de la Troisième République. Mais là, finalement, dans le film de Polanski, c'est vraiment le point de vue de Picard, avant celui de Zola. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, les personnages comme Zola apparaissent, mais ils arrivent tardivement. Et finalement, on a tout ce processus de ce personnage de Picard, qui est bien joué par Jean Dujardin, et qui, effectivement, cherche à faire tromper la vérité. Ouais. Après, un point qu'on peut peut-être aborder rapidement, juste pour évoquer ça, et ensuite, je te demanderai si, en termes de véracité historique, tout est bon. La romance de Picard. Ça, c'est peut-être le plus gros défaut qu'a l'écriture, c'est d'avoir voulu amener cette romance au milieu de l'histoire. Parce que, finalement, elle n'a pas vraiment de profondeur, elle amène rarement de l'impact. Le seul point sur lequel je pourrais dire qu'elle est utile, c'est qu'entre guillemets, ça sert à renforcer le fait que Picard soit un homme, et donc qu'il ait des émotions et des sentiments, c'est la seule chose que j'ai réussi à faire. Mais sinon, derrière, j'étais en train de me dire, en fait, cette histoire, elle a plus tendance à plomber le récit. Ah, mais c'est, oui, c'est clairement un processus narratif pour donner une dimension au personnage de Picard. Il y a un élément historique, effectivement, c'est le fait que l'armée fait pression sur Picard, en disant que... Voilà, vous avez une maîtresse. Et elle a divulgué des infos potentiellement à la presse. Voilà, donc on essaye de faire pression sur l'homme. Mais, effectivement, hormis ce tiroir-là, il n'y a effectivement pas beaucoup d'intérêt, sinon ce qu'on évoquait, effectivement, de donner une dimension humaine au personnage pour ne pas tout centrer uniquement sur l'affaire des réflexions d'un homme. Et bon, la question, vu que tu es prof d'histoire, est-ce qu'on est crédible sur ce film ? Ah, on est tout à fait crédible. On est tout à fait crédible. La chronologie des faits est respectée, le déroulé des faits, et en plus, c'est simplifié, évidemment, puisque l'affaire est très longue. Donc, elle est compliquée, elle démarre en 1894, et elle termine en 1899. Et donc, effectivement, entre ces deux dates, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, on le voit, on voit d'abord, bien sûr, la condamnation, ensuite les premières enquêtes, finalement, les procès qui reprennent, alors qu'ils ne devaient pas reprendre, et les condamnations, finalement, qui sont à nouveau prononcées, jusqu'au moment où Dreyfus s'envoie, en fait, c'est quasiment vers la fin, où on a, effectivement, ce n'est pas nos titres qui nous dit que la cour de cassation, finalement, annule le premier procès, et donc réhabilite Dreyfus, mais c'est très compliqué. Et en France, l'opinion se déchire, la presse rentre dans la brèche, et donc, on a la presse Dreyfusard, on a la presse anti-Dreyfusard, il y a aussi un contexte antisémitique, très violent, en France, à ce moment-là. Donc, tout ça fait que cette affaire, en fait, est très, très nébuleuse. En termes de mise en scène, on va avoir un paquet de choses à dire. En termes de pure mise en scène, formellement, c'est extrêmement bien foutu. C'est vraiment un film qui est très léché, qui est très travaillé, où rien n'est laissé au hasard. Moi, tu vois, pour contrebalancer un petit peu ce que j'ai dit sur l'écriture, je trouve que, par exemple, les flashbacks, peut-être, sonnent comme classiques, mais leur forme ne l'est pas du tout. Non, absolument pas. J'ai beaucoup aimé, justement, cette espèce de fondue, genre, mise au point, puis remise au point, sur le flashback, qui est vraiment belle, pour le coup. Avec beaucoup de gros plans, souvent. C'est ça, ouais. Et ça a vraiment, pour le coup, c'est vraiment un bon effet. C'est un truc qui fait un peu cheap sur le papier. On pourrait vraiment se dire, c'est un peu comme les vieux feuilletons, où on enlève la mise au point, on met la mise au point. Mais là, le fait que ça soit avec du numérique, que ça soit vraiment travaillé, et que ça soit vraiment bien léché en termes d'effet, ça fait que, du coup, on se laisse embarquer là-dedans. Et on se dit, sur le papier, ça peut être cheap, mais dans le contexte du film, finalement, ça sonne bien. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Ce plan d'introduction est fantastique. Enfin, ce gros plan très large sur la cour, où littéralement, tu as ces rangées de soldats qui sont tous alignés pour attendre Dreyfus qui arrive, et avec ce gros carton qui met tous les personnages et les faits décrits dans ce film, son réel. Oui, bien sûr. Et ensuite, Dreyfus qui arrive, c'est hyper impactant. C'est très impactant. Et puis, cette première scène, elle est très forte parce que tout de suite, le fait, dès lors où on voit, effectivement, le soldat qui est chargé d'enlever tous les insignes militaires de Dreyfus, et Dreyfus qui prend la parole devant tout le monde et qui dit qu'il est innocent, qu'il dit qu'il y a... Soldat, on dégrade un innocent. Voilà. Et là, tout de suite, et ça, c'est aussi, il faut le dire, c'est vrai que Polanski est quand même un excellent réalisateur. C'est aussi un des rares génies de la mise en scène, mais le cinéma en compte quand même quelques-uns. et tout de suite, on rentre dans le film. Tout de suite, on rentre dans l'émotion, tout de suite, on comprend quel va être son propos. Et effectivement, tout le film découle de cette mise en scène qui est absolument excellente, les détails. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette mise en scène, c'est le côté sonore, c'est qu'on a tous les détails, tous les bruits dans ce bâtiment, je perds le nom, mais le bâtiment des statistiques. Là où, effectivement, Picard travaille au contre-espionnage, on entend, c'est du parquet, on entend le parquet qui grince, on entend les serrures, et tout ça, c'est cette force. C'est très organique comme film, c'est assez surprenant, mais on a vraiment cette sensation de palper les lieux, de savoir où on se trouve, enfin, je veux dire, c'est comme dans l'école militaire, tu vois, c'est pas une école militaire où c'est genre, on entend deux, trois élèves courir et il y a quelques trucs. C'est vraiment, il y a un bruit constant et c'est constamment dans cette idée-là, je veux dire, dès cette scène d'introduction, on a pareil, tous les sons qui sont vraiment très travaillés, les bruits militaires, lorsque l'épée se brise, c'est vraiment clac, c'est pas juste un petit détail, et à contrario, c'est pas un film qui cherche à en faire trop. Je veux dire, quand il y a des coups de feu, quand il y a des gens qui se font poignarder, ou des choses comme ça, c'est pas des gros effets, genre vous allez entendre les bases du coup de feu, c'est genre vraiment, c'est paf ! Non, non, c'est même intimiste, quasiment. C'est ça, ouais. Et ça qui est très fort, c'est qu'on arrive en fait à être avec les personnages tout de suite, et tout le temps. Et on a vraiment l'impression qu'on est juste à côté d'eux, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, c'est vachement bien, pour une fois, on a une affiche où dessus, c'est pas un plan du film, et en fait si, c'est un plan du film, mais il est tellement bien foutu qu'ils se sont dit, c'est logique, on va le garder, on va en faire l'affiche, et le film est à cette image-là tout du long, dès qu'il y a des face-à-face, la mise en scène, elle est splendide, c'est hyper symétrique, c'est très élégant, il travaille des ombres aussi, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais le film se passe souvent dans des lieux très fermés, ou quand c'est pas des lieux fermés, où il y a beaucoup de fenêtres, où il y a un travail avec les rideaux, etc., et c'est vraiment marquant quoi. Il y a vraiment, oui, c'est effectivement ce jeu d'ombré de lumière, en fait il y a très peu, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de plans à l'extérieur, et du coup, effectivement, il y a toujours ce rapport, on voit beaucoup dans la mise en scène autour de Jean du Jardin, il y a souvent une fenêtre, après lui, il est souvent à la fenêtre, en tout cas pas loin, on le voit, il y a cette scène où il n'arrive pas, il a chaud, il n'arrive pas à ouvrir la fenêtre de son bureau, quand il est en prison, il y a toujours la fenêtre qui renvoie de la lumière, le plan, effectivement, où il est en Bretagne, il ouvre la fenêtre, il voit son voisin, enfin il ouvre ses volets, il voit son voisin en face de lui qui ouvre aussi les volets, il y a toujours ce... Et la fenêtre au cinéma, ça veut dire beaucoup de choses, évidemment, c'est un portail sur un autre monde, une autre dimension, en tout cas un autre espace de lieu et de temps, et donc, oui, c'est flagrant. Et puis pareil, dans cette optique-là, c'est très intéressant, justement, comme tu dis, de placer ce fait de la lumière et de la fenêtre parce que constamment, lorsqu'il va aller à la fenêtre, il va être coincé, soit par la fenêtre physiquement, soit par des barreaux, soit par littéralement l'officier qui veut le condamner en face de lui. C'est ça. Et c'est très intelligent parce que... L'horizon est toujours barré. Voilà. Et c'est constamment comme ça, c'est-à-dire que le personnage de Picard, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se dresse devant lui et la mise en scène de Polanski joue beaucoup là-dessus. Que ce soit tout plein de petits détails, il y a vraiment une espèce d'oppression constante du spectateur qui consiste à dire « Regardez bien dans le cadre parce que le danger est toujours là. » Et même lorsqu'il est en procès, lorsqu'il est en procès, le danger vient d'où ? De juste derrière, lorsqu'il va rappeler un témoin et que d'un seul coup, le témoin s'est là. Voilà. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce côté même, à mon avis volontairement, cette différenciation entre intérieur et extérieur où toutes les scènes à l'intérieur sont toujours, pour Picard, sont toujours synonymes de problème. les scènes à l'extérieur, il est toujours héroïque. À chaque fois. Il est soit parce qu'il va au bon endroit, donc quand il rencontre Zola, Clemenceau, soit quand effectivement, alors il y a l'assassinat de l'avocat et puis il lui court après, donc le côté héroïque. Et puis également, et là je perds mon troisième point, pourtant c'était très important, oui, si, si, ça y est, ce combat de rue contre... Contre Estarazzi, ah bah oui. Voilà. Donc, on voit que chez Polanski il y a aussi ce côté. qu'est-ce que je raconte quand on est à l'intérieur et qu'est-ce que je raconte quand on est à l'extérieur et comment je le mets en scène. Et ça montre quand même, ça témoigne, faut-il le préciser, mais encore une fois, d'une grande, grande maîtrise de la mise en scène. Oh que oui, oh que oui. Et puis au-delà de ça, il y a un point que je trouve très important aussi, c'est que Polanski, il a vraiment souhaité faire en sorte qu'en tant que spectateur, on soit touché par ce qui arrive à Picard. Et je trouve que la mise en scène appuie vraiment bien dessus parce que, comme tu disais, on a souvent des gros plans. Oui. On a souvent des plans où on va se poser, on va regarder vraiment Picard en train d'analyser des choses. Et bien au-delà de ça, je trouve que la mise en scène, même quand on n'est pas dans l'idée d'un procès, il va constamment placer la caméra de telle sorte à ce qu'on ait cette impression de procès. Genre, les personnes qui accusent sont légèrement filmées en contre-plongée et Picard, on est tout le temps de son point de vue. On est équilibré par rapport à sa hauteur. Et puis au-delà de ça, il y a un point que tu avais évoqué, mais en termes de reconstitution, le film est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant, effectivement. On est vraiment dans cette France de la fin du 19e siècle, dans cette troisième publique qui essaye de sortir, de se construire, de sortir des crises, elle plongeait dedans. Et effectivement, on est dans ce contexte entre la guerre franco-prussienne qui était un désastre pour la France et la future preuve de la guerre mondiale qui s'annonce. D'ailleurs, on le voit dans le film, notamment dans les flashbacks avec le fameux canon de 75 qui est donc une prouesse militaire et technologique pour l'époque. D'ailleurs, le général le dit, si les amants viennent nous visiter, on saura les accueillir de la meilleure façon. Voilà, on est quand même, il y a cette tension historique et donc réelle à l'époque où on sait qu'une guerre se prépare. Même appuyé par l'oppression des juifs, le mort aux juifs, les vitres qui se brisent, les journaux qui sont brûlés. Bien sûr. Là, en termes d'images historiques, je pense que c'est un peu compliqué de faire plus flagrant. Mais tout à fait. Et puis il y a cette scène qui est le supérieur de Picard. Picard prend sa place. Je perds son nom. C'est... Pas Sanders ? Non, c'est pas Sanders ? Je sais plus. Là, je vais pouvoir dire des bêtises. Mais c'est un homme qui est malade. Oui, Sanders. C'est Sanders. Il y a la syphilis, effectivement. Et c'est le scène où il est chez lui, il est dans son lit. Et donc il demande, effectivement, à Picard d'ouvrir l'armoire, d'ouvrir le tiroir. Et il lui donne cette liste avec ces 2500 personnes qui sont potentiellement des traîtres. Et il faut tous les arrêter. Si une guerre est place... Il faut tous les arrêter. Et il dit il n'y a pas les Juifs dedans. Donc parce que, ça veut dire qu'on est dans cette époque-là où même au sein de l'état-major, alors c'est pas tout l'état-major parce qu'il y a vraiment, on le comprend, Antilles Détrusard, Antilles Détrusard, donc il y a vraiment une cristallisation entre une partie de la France qui est antisémite, une partie qui ne l'est pas, même dans l'autre sphère du pouvoir. Et donc, il y a quand même cette crainte pour certains, certains fonctionnaires de l'état-major, que, effectivement, le juif au sens large est un traître. Et donc, il faut s'en méfier. Et potentiellement, il faut tous s'arrêter. Voilà. Et cette scène est formidable pour ça parce qu'elle souligne vraiment un aspect historique de cette époque. Alors qu'il, bien sûr, qu'ils sont un petit peu grossis, mais qui témoignent quand même d'une vérité. Oh que oui. Oh que oui. C'est bien quand même d'avoir des petits points de vue. Des modestes aux éclairages. Non, non, mais c'est bien. Un tout petit point que je veux aborder qui est légèrement lié à la mise en scène, c'est le travail de la musique d'Alexandre Desplat qui bosse avec Polanski depuis maintenant plusieurs années. C'est pas non plus hyper marquant, mais c'est qu'il utilise des sonorités très particulières. Notamment le thème J'accuse qui va vraiment utiliser des grosses basses, un thème vraiment marquant, genre... Et puis ça va grimper en crescendo. Et le thème aussi de contre-enquête et de l'arrivée aussi sur... C'est l'île du diable. C'est l'île du diable. C'est l'île du diable, c'est ça. Qui est très particulier. Vous l'écouterez, mais il est très atypique. Mais la sonorité est assez intéressante. J'avoue que quand j'avais écouté la bande originale au début, j'étais un peu décontenancé par les sonorités qu'il utilisait. Les sonorités un petit peu... Des percussions un peu... Voilà, venus des îles, mais ça sonnait vraiment comme bizarre. Et au final, ça sonne comme plutôt logique dans le film. Voilà, c'était juste un tout petit point que je voulais aborder. Je te propose qu'on passe au casting, parce que pareil, on va avoir pas mal de choses à dire. C'est bonnement. Alors moi, j'ai une chose à dire. Polanski, Roman, arrête de faire tourner Emmanuel Seigné. Personne n'en veut à part toi. Donc arrête. Ça ne sert à rien de la faire tourner. Je sais que c'est sa femme. Mais regarde, même Tim Burton, au bout d'un moment, il a compris qu'il y a un bonhomme Carter, il ne fallait pas toujours lui confier le rôle principal et qu'à un des moments, il fallait la recaler. Et voilà, fais la même chose. Confie tes rôles à d'autres actrices qui sont bien meilleures. Je dirais, Eva Green, tu l'aurais collé dans le rôle de cette femme, ça aurait été nickel. Bien mieux que d'après une histoire vraie d'ailleurs. Non, c'était juste ça. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses du Cassine en sa généralité ? Peut-être Jean Dujardin et Louis Garrel qui sont vraiment les deux grands acteurs. Alors moi, j'ai d'a priori contre personne. Bon, c'est que maintenant, Jean Dujardin étant Jean Dujardin, c'est comme maintenant ces grands acteurs où dès qu'on les voit à l'écran, on pense d'abord à Jean Dujardin et pas à Picard. Et pas à Picard. Et là, j'ai été bluffé parce que j'ai oublié Jean Dujardin et j'ai vu Picard. Alors effectivement, c'est le même visage, mais la justesse de l'interprétation m'a vraiment impressionné. Et Louis Garrel, pour le coup, là, j'ai vraiment vu Dreyfus. J'ai vraiment, exactement comme sur les images de l'époque, j'ai vu Dreyfus et j'ai pas du tout vu Louis Garrel. Pas du tout. Et moi, je ne peux qu'approuver ça. Je citerai Grégory Gadebois que j'ai beaucoup aimé dans le rôle d'Henri. Je trouve qu'il a une très jolie interprétation. Mine de rien, très anecdotique, mais Lauren Stoker aussi qui joue donc le responsable de... La personne qui est supposée prouver que Picard est lui aussi un traître. Et très, très bon. Alors qu'il a un tout petit rôle, mais alors vraiment bien. Pareil comme Mathieu Amalric, qui a vraiment un rôle très anecdotique, mais comme d'habitude, il est vraiment excellent. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Mais il n'est pas si anecdotique que ça. Il y a tellement. Parce que c'est Bertillon. Oui, c'est ça. Et Bertillon, c'est la première police scientifique officielle. D'ailleurs, on le voit, cette scène est géniale. Ah oui, c'est extraordinaire. Ce petit plan où on voit les détenus qui arrivent menottés et qui descendent les escaliers. Et on voit, du coup, il mesure le crâne d'un des détenus. Il donne un chiffre parce que c'est le premier qui fait des calculs scientifiques en disant qu'on peut repérer, on peut deviner qui est un potentiel criminel en fonction de sa capacité crânienne, en fonction de la proximité des yeux, où les yeux sont prêts ou éloignés. C'est lui aussi qui développe les premières empreintes digitales. Donc, c'est un véritable scientifique. Et à l'époque, effectivement, c'était un véritable expert. C'est les experts avant Miami. Les experts avant Las Vegas. C'est les experts à Paris. J'avais en tête, avant d'oublier, Melville Poupot qui joue le rôle de l'avocat à poste condamnation Dreyfus qui est vraiment bien. Ainsi, Denis Podaïdès qui lui joue l'avocat Dreyfus. On peut garder un peu en tête Vincent Pérez qui joue Maître Le Blois qui est la personne qui emmène Picard vers Clemenceau et vers Émile Zola qui est vraiment bien. Après, c'est un peu super Damien Bonnard qui joue celui qui est responsable entre guillemets de la révélation que j'ai perdu le nom du vrai traître de Esterhady qui c'est lui qui mène l'enquête sur les ordres de Picard qui est bien aussi. Le casting, vous allez voir, c'est vraiment toutes les gueules qu'il faut voir en ce moment dans le cinéma français qui sont réunies sur une même toile. C'est vraiment impressionnant. Et puis, tout est bien joué. L'interprétation est très bien et là-dessus, il n'y a vraiment que du plaisir. Il n'y a rien à redire sur le jeu. Apparemment, je sais. Moi, ça n'a pas choqué du tout. Moi, je l'ai trouvé très bien dans son rôle. Je ne la trouvais pas extra. Je trouvais que c'était très maladroit. Après, c'est peut-être le rôle, comme tu disais, qui fait ça. Le rôle, oui. Peut-être pas vraiment facile à jouer. Peut-être un peu trop léger. C'est dur de donner de la profondeur. Mais moi, rien ne m'a choqué. Moi, je n'ai juste pas trouvé ça ouf. J'en ai un peu marre en fait de Manu Senni. C'est peut-être ça. C'est plus personnage. Je préfère Mathilde. Mais c'est peut-être pour ça. Je te propose qu'on conclue, tout simplement. Qu'est-ce qu'on garde du coup de J'accuse ? Bonne question. Alors, on conclut. On reprend ce qu'on disait. Moi, je garde bien sûr la mise en scène. Je garde bien sûr l'interprétation. Et je garde cette véracité historique avec cette profondeur. Cette profondeur dans ce qu'on disait. Le fait qu'on est bien sûr autour de Dreyfus. Mais finalement, on est axé sur Picard. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je trouve que l'affiche le résume très bien. c'est qu'on a deux personnages. Il y en a un qui rentre dans l'histoire avec un contexte qui est très particulier. Et il y en a un autre qui est quasiment invisible dans l'histoire. Et ce film le met en lumière. Et voilà, ce sont deux personnages qui sont finalement très importants. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est ce que moi, je retiens. C'est vraiment cette opposition et cette danse entre ces deux personnages. Et bien, je ne vais faire que confirmer ce que tu as dit. Hormis le classicisme du premier acte et de la première grosse partie du film, je trouve que c'est brillant. C'est très intelligent. C'est vraiment bien mis en scène. C'est profond. C'est juste. C'est moderne. C'est particulier parce que c'est Roman Polanski dans le sens où il y a un contexte tout autour. Mais j'ai vraiment envie de vous pousser à garder en tête cette idée-là. Il y a un artiste qu'on met en avant sur une oeuvre de cinéma qui est le réalisateur. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces films et que, mine de rien, demander à boycotter un long-métrage sous prétexte d'une histoire sombre autour du réalisateur et avant tout de l'homme, c'est peut-être risqué de perdre la puissance de ce qui a été fait par d'autres personnes. Notamment Pavel Adelman, par exemple, le directeur de la photographie qui bosse avec Polanski depuis Le Pianiste et qui, je pense, est responsable justement de la puissance de cette image. Aider, il y a les acteurs, etc. Donc voilà. Je dirais juste, ne vous fiez pas forcément trop à l'actualité pour aller voir J'accuse. Forcément, chacun a son avis à dire là-dessus et c'est important. Mais pour ce qui est du film, vraiment, J'accuse de Roman Polanski, je pense qu'on est d'accord, Pierre-Emmanuel Légoa, pour vous dire que c'est vraiment bon. Sur le film, le film est excellent. Après, effectivement, on a tous un ressenti, on a tous des émotions et il y a un contexte. Et c'est vrai que, mais comme partout, il y a toujours l'humain et puis après, il y a la partie artistique. Voilà. Et c'est vrai que, des fois, c'est dur. C'est dur de faire, de scinder les deux. Mais c'est vrai que, en tout cas, le film, le film est vraiment très bon. Ouais. C'est la grande question. Est-ce qu'il faut arrêter de regarder Le Pianiste à cause de ce qui est arrivé à Roman Polanski ? Est-ce qu'il faut arrêter de regarder The Usual Suspects à cause de ce qu'il y a une space ici ? Est-ce qu'il faut refuser de regarder The Digestor Artist à cause de James Franco ? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, j'accuse de Roman Polanski. On est d'accord tous les deux pour vous dire qu'il faut le voir en scène. C'est un très bon film. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup Valentin. D'avoir participé à cette vidéo. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de t'avoir pour la première fois sur cette chaîne et j'espère pas la dernière. Rien de plaisir pour moi. Avec une grande joie, j'en reviendrai. Eh bien, c'est parfait. Sur ce, nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Au revoir. Et maintenant que la vidéo est terminée, je lance un jeu concours. Celui qui arrive à retrouver Roman Polanski dans le film, il gagne rien du tout. Si ce n'est ma reconnaissance, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Merci.